Alger, surnommé Alger la Blanche pour ses bâtiments d'un blanc éclatant, est une métropole dynamique nichée sur la côte méditerranéenne, offrant un mélange fascinant des traditions et des modernités. Je me trouve au cœur de la capitale algérienne, dans le dédale de Ruel, qu'est la Casbah. C'est ici que réside l'âme de la ville que nous allons découvrir aujourd'hui, à travers son histoire, sa culture et les traditions de ses pays. Allons l'explorer ensemble. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Casbah est un exemple exceptionnel des villes islamiques médiévales. C'étendant sur 50 hectares, elle abrite près de 50 000 habitants. Ces ruelles étroites et ces maisons blanches entremêlées créent un véritable labyrinthe, où chaque récoin murmure une histoire. À la Casbah, les gens ont su garder les traditions et les arts, les croyances et comment vivaient les gens avant. Et aussi, ça a une importance historique, c'est par rapport à la bataille d'Alger, par rapport à la révolution algérienne de 1954. La Casbah était le cœur battant aussi de la révolution, parce que les combattants étaient ici, tout se faisait ici. Les marchés, les boutiques et les étals des artisans locaux permettent de s'immerger dans l'atmosphère animée du quartier. Alger, ou El Jazair en arabe, n'est pas seulement ancré dans l'histoire et la tradition. La ville cherche à rester dans l'air du temps en se modernisant. Un des exemples est la nouvelle Jama El Jazair, la grande mosquée d'Alger, qui allie design moderne et authenticité. Inaugurée en 2024, cette oeuvre architecturale incroyable est la mosquée la plus grande d'Afrique et la troisième au monde, construite sur 27 hectares de terrain. Son immense salle des prières peut accueillir 37 000 fidèles. Ce n'est pas seulement un lieu de culte. Le complexe inclut 12 bâtiments, dont une université, un centre culturel et une bibliothèque qui abrite un million d'ouvrages. Et il ne faut pas manquer le minaret le plus haut du monde avec ses 265 mètres de hauteur. Sa plateforme d'observation offre une vue panoramique imprenable sur la baie d'Alger. La culture et l'art d'un pays se révèlent non seulement dans son architecture, mais aussi dans sa cuisine. Je vous amène avec moi à découvrir les secrets du plat algérien le plus célèbre au monde. L'Algérie est connue pour son hospitalité et sa cuisine riche en couleurs et en saveurs. Tante Fathia va nous accompagner dans ce voyage culinaire. Donc qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui ? Couscous, marquabeda, d'anacide seyer. Il y a mille et une façon de préparer le couscous et chaque région, ville ou village a sa propre recette. La sauce blanche à base d'oignons, poulet, courgettes, pois chiches, cannelle et poivre noir doit mijoter environ une heure. Ça sent déjà bon. Il est très important de bien préparer le couscous en le cuisant à la vapeur et en le trempant pour qu'il ne sèche pas. Une fois dans l'assiette, il est arrosé des bouillons et accompagné des légumes et des viandes. C'est délicieux, trop trop bon. Merci beaucoup Choukraine. Merci, merci. Direction maintenant Tipaza, un soixantaine de kilomètres d'Alger, un site considéré comme l'un des plus extraordinaires complexes archéologiques du Maghreb. En 1982, ces vestiges phéniciens, romains, palio-chrétiens et byzantins ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Entre maisons antiques, mausolées, temples et basiliques, ceux qui rendent ce site unique, c'est son cadre exceptionnel. Exceptionnel, alliant calme, sérénité et magnificence d'une colonie romaine oubliée. Ce n'est pas par hasard que l'écrivain franco-algérien Albert Camus se n'est inspiré pour son essai Nos atipaza. La stèle qui lui est dédiée est incontournable. C'est depuis ce lieu magique que je vous dis au revoir. Après avoir découvert le côté historique et moderne d'Alger et vécu des expériences tout simplement inoubliables. Sous-titrage Société Radio-Canada